Atlas universel de Diogo Omem. Le plus bel atlas produit par un membre d'une prestigieuse saga familiale de cartographes portugais. Cette édition quasi originale et son écrin sont confectionnés à la main, en cuir pleine fleur tanné naturellement, et estampé à sec. Son auteur, Diogo Omem, fut un cartographe portugais, issu d'une famille de cartographes renommés tels que son père, Loppo, et André, probablement son cousin ou son frère. En raison de son implication dans la mort d'un certain Antonio Fernandez, il dut s'exiler au Maroc. Il retourna par la suite au Portugal, pour finalement s'installer à Londres et à Venise. Il est considéré non seulement l'un des cartographes les plus brillants de l'Histoire, mais aussi l'un des plus prolifiques. L'atlas se compose de 19 doubles pages, 16 correspondent à des cartes, suivies d'un calendrier, un cercle odiacal et une table astronomique. Europe. Comparée à la carte de l'Europe de Diego Omen de 1570 et à la gravure de Paolo Forlani qui s'en inspire, cette carte couvre un territoire beaucoup plus vaste au nord de l'Europe. Les cartes de l'Atlas sont peuplées d'un grand nombre de personnages légendaires ou curieux, comme le prêtre Jean ou des animaux mythologiques comme le griffon, symboles de Vénice ou de certaines populations d'indigènes, comme les cannibales du Brésil. Il s'agit d'une œuvre unique en son genre, réalisée en plein âge des découvertes. Bien qu'elle reconnaisse l'expédition de Magellan, il lui manque une grande partie de l'Amérique du Nord. Le Japon est une partie de l'archipel oriental. Par sa composition et son contenu, elle est très similaire à la carte reproduite par Marc, mais contrairement à celle-ci, au centre se trouve un archipel qui a la forme d'une fossile. L'histoire de cet atlas reste un mystère, car bien qu'il soit daté de 1565, la première mention sur cet atlas date de 1827. Après avoir voyagé par l'Espagne et la Pologne, le tsar Alexandre III approuve son achat et sa donation, en 1860, à la Bibliothèque publique impériale, l'actuelle Bibliothèque nationale de Russie. Le Monde Représentation de l'ensemble du monde connu et des voies maritimes sur le globe terrestre. Le livre de commentaires en couleur qui accompagne notre édition quasi originale est l'étude la plus complète de ce manuscrit qui existe. Molero Editor met à votre disposition cette édition première, unique, numérotée et limitée à 987 exemplaires certifiés devant notaire. Sous-titrage Société Radio-Canada